de légumes. Et bien sûr, à chaque jour, ils vont avoir des branches à chevraie, tout simplement pour qu'ils puissent se nourrir des feuilles ou encore de l'écorce de ces branches. « Maillez-les ! Maillez-les ! » Alors là, vous avez les gorilles qui sortent tout doucement. Pour les présentations, au moins des trois femelles, parce que la sato n'est pas encore sortie. Donc au niveau du buisson, vous avez Inge. Sur le rocher, vous avez Sheila. Et un petit peu plus haut, sur le rocher, tout en haut, vous avez Kabinda. Donc ça, ce sont nos femelles. Également, vous avez les jeunes. Vous avez la petite Maillez qui est toute à gauche, avec son petit bout de branche. Vous avez Mayombe, donc c'est une adolescente. Vous avez Mappenzi, donc c'est un jeune mâle, un petit ado. Et vous avez donc Sawa, qui est au niveau du buisson, une jeune femelle également. Et vous avez une petite Kouimba, qui est toute là-haut également. Et donc voilà, Asato qui arrive tout doucement, mais sûrement. Et donc le nourrissage peut commencer. Ça commence avec Asato, et ça suit avec le reste de groupe. Donc vous voyez qu'ici, on respecte au maximum leur comportement alimentaire. Mais si vous regardez leur enclos, il est également adapté à leur mode de vie. Alors on va faire un petit jeu des différences. Est-ce que vous voyez une différence entre l'île des Goris, que vous avez juste en face de vous, et l'île des Orans-Outhans, située juste derrière ? C'est ça, c'est au niveau des structures en trois dimensions. Donc si vous regardez l'île des Goris, elle représente seulement 10% du territoire, contre 90% chez les Orans-Outhans. Donc tout simplement, ça reflète leur mode de vie. En effet, les Goris, ce sont les primates les plus lourds. Ils sont essentiellement terrestres. Et c'est ça.